Bonjour à tous, il fait froid ce matin, moins 8, bienvenue dans ma base autonome durable, dans ma ferme, pour vous souhaiter, en fait je voulais vous souhaiter tous mes meilleurs voeux pour 2018. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur 2017 ? Alors, vous vous souvenez, l'année dernière, je ne vous avais pas fait de prédiction, parce que d'abord, 1, je ne fais pas des prédictions, je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un voyant, je dis simplement ce qui risque d'arriver en fonction de tendances lourdes et des déductions sur, à partir du comportement à la fois des économies, des individus, des groupes d'individus, sur ce qui, à mon avis, va arriver. Alors, vous vous souvenez, pour l'année dernière, j'avais plutôt mis une interview de quelqu'un de très intéressant, Jared Taylor, plutôt que de vous parler de ce qui allait arriver en 2017, parce que, je ne savais pas trop, 2017, ça allait être une année, peut-être, voilà, une de ces années transitoires, un peu difficiles à cerner. Effectivement, ce qu'on peut voir depuis une année, c'est que c'était une année calme, une année calme avec, on a vu quasiment la fin du conflit en Syrie, on a vu, puisque les Russes ont pulvérisé les armées organisées par les Etats-Unis et les pétro-monarchies. Nous avons vu un changement radical de mode de politique en France et dans d'autres pays. Nous avons vu une sorte de coup d'État en Arabie Saoudite. Les pions se mettent en place, mais il n'y avait pas de gros événements. Alors, évidemment, je dis ça parce que je n'habite pas au Yémen, parce que je n'habite pas dans des zones de conflit aujourd'hui, et parce que je ne boursicote pas. Donc, c'est vrai que, par exemple, la montée des bourses est spectaculaire cette année. Alors, certes, nous savons qu'elle est essentiellement due à l'injection de la part des banques centrales de montants phénoménaux sur les places boursières. On est toujours autour des 100 milliards de dollars par mois. Et bien sûr, dont les trois quarts sont faits par les grandes banques centrales que sont la Fed aux Etats-Unis, la Banque centrale du Japon, la Banque centrale européenne, la Banque nationale suisse. Et au-delà de ça, il y a d'autres banques centrales qui jouent le jeu. Vous savez, elles sont tous, c'est un immense cartel, les banques centrales, aujourd'hui dans le monde. Et donc, tout a l'air d'aller bien. C'est-à-dire qu'officiellement, si on regarde les chiffres, on voit que les économies ont eu de la croissance, que pratiquement tous les pays du monde s'en sortent assez bien, à part le Venezuela. Et voilà. Alors évidemment, il faut voir si ces chiffres sont vrais. Et ça, on pourra le savoir que dans quelques mois, lorsque les chiffres de 2017 pour la consommation électrique, la consommation énergétique vont être publiés. Mais enfin, il semble que la consommation d'énergie, elle soit assez forte. Donc peut-être que c'est vrai qu'il y a eu un soubresaut économique en 2017. Peut-être l'effet Trump, peut-être une sorte de reprise de confiance parce que les marchés montent. Vous savez, c'est très psychologique, l'économie. Et de toute façon, ce qui change peu, ce sont que même si une économie gonfle, nous nous approchons de toute façon du moment où, et ce moment est prévu autour de 2020, où la production de pétrole ne suffit plus, conventionnelle et y compris non conventionnelle, ne suffit plus du tout à couvrir les besoins des économies. Et donc à ce moment-là, là vous avez, en tout cas mathématiquement, une grande crise. Alors, moi vous le savez, j'ai prévu que logiquement, mathématiquement, le moment propice pour les grosses crises seront entre 2020 et 2022. Ou en tout cas, ce que j'écrivais dans mon livre, c'était d'ici à 2022, nous allons avoir la chance maximum de crise. Et après, c'est la fête du slip normalement. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas prophète. Et je me suis engagé par boutade, mais je m'y tiendrai, à ce que d'ici à la fin de 2002, si malheureusement, ou heureusement en fait, l'effondrement tel que je pense qu'il arrive, n'arrive pas, eh bien je vais simplement laisser la place à d'autres et fermer ma gueule. Et de toute façon, j'ai d'autres choses à faire. Mais je crains fort qu'à partir de 2018 et jusqu'à 2022, le moment de risque devienne maximum. Tension sociale, crise économique, crise financière, tout est prêt, tout est là. Le château de cartes n'attend que la proverbiale, le proverbial petit coup pour s'effondrer. Alors, vous savez, moi ce que j'aime faire, c'est provoquer, ce que j'aime faire, c'est titiller, ce que j'aime faire, c'est vous faire réfléchir. Ne croyez pas ce que je dis, ni dans cette vidéo, ni dans les autres. Prenez toujours tout. Alors, si vous êtes choqué, tant mieux. Si vous voulez critiquer, tant mieux. Ces dernières semaines, j'ai eu pas mal de critiques vidéo du Maghreb et de Tahiti. C'était assez rigolo. dont je me fiche. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça fait réfléchir les gens. Et c'est très bien. Alors après, les leçons de biologie de la part de personnes qui croient au créationnisme et qui pensent que l'évolution n'existe pas, bon, on repassera. Et donc, j'ai pas le temps de répondre. L'important, c'est que ça fasse réfléchir. Et si ça clive, et si ça sépare les gens, franchement, au point où on en est, tant mieux. Parce que le moment est venu, je le dis depuis quelques années, de faire ces sessions, mais le moment est venu de reconnaître que lorsque l'ennemi vous a désigné comme ennemi, eh bien, c'est le moment de vous préparer à la guerre. Et plus seulement essayer de réconcilier, c'est trop tard, c'est fini. Et je pense que vous allez voir que parmi les grands réconciliateurs des dix dernières années, des quinze dernières années, qui ont fait un travail admirable, et que franchement, je ne supporte pas tellement la critique de gens qui ont fait le travail d'essayer de réconcilier, y compris ceux qui me critiquent aujourd'hui, y compris à Marseille. C'est des gens que j'apprécie, malgré tout. Parce que, ils ont essayé de faire le travail, d'essayer de, même si parfois c'est faux, même si parfois ils ciblent les ennemis, même si parfois ils font des amalgames. Mais ce travail a été tenté, je pense que c'était honorable. Mais maintenant, nous devons nous préparer au conflit, à la guerre. Alors certes, elle est peut-être voulue, bien sûr, je m'en rends compte, mais c'est trop tard. À la fin, il faut quand même se défendre. Et la légitime défense est clairement ici. Et de toute façon, l'effondrement, qu'il soit, comme on dirait Attali, avant ou après la guerre, il a lieu. Et à mon avis, il aura lieu. Donc peut-être que je me trompe, mais ne vous en faites pas. Ce n'est pas moi qui vais ouvrir les hostilités. Les hostilités ont déjà été ouvertes. Mais j'attends. Et on se prépare. Et nous sommes des milliers, je pense des millions, en fait, à se préparer. Alors, cela ne veut pas dire que nous ne nous préparons qu'à ça. Nous devons nous préparer avec le potager. Vous voyez derrière moi, là ? Il est là. Voilà. Ça, c'était un plus pour moi cette année. C'était la serre. Alors, 2017, pour moi, était une année de merde. C'est une année difficile. Tout d'abord, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes de maladie ou d'accident. Je pense que dans ma famille, il y a eu un poignet cassé, un bras cassé. Moi, j'ai eu deux opérations chirurgicales de merde. C'est parce qu'ils m'ont quasiment immobilisé pendant six mois. C'était parfaitement pénible. On a ajouté un chien. C'est sympa. Vous l'entendez, d'ailleurs. Je pense qu'il court après les oiseaux, c'est idiot. Il n'y arrivera jamais à les attraper. Enfin, c'est un chien de chasse. Donc, il a l'instinct d'aller fureter et tout ça. Donc, parfois, il faut aller le chercher dans la montagne. Moi, j'aime bien. Mais voilà. C'est parfois, au milieu de la nuit, c'est compliqué parce qu'il est encore petit. Alors, parfois, il se coince. Et puis, voilà, j'ai déménagé. Donc, j'ai quitté le quartier des Paquis à Genève pour la rue de Saint-Jean. Donc, c'est assez rigolo. Saint-Georgio qui vit à la rue de Saint-Jean. Saint-Jean, Saint-Jean. Et donc, le déménagement, c'est chiant, c'est stressant. Les enfants ont dû changer d'école. Bref, tout ça, c'est beaucoup de travail, beaucoup de stress. Comme je l'ai dit, j'ai eu ce problème médical. Rien de grave, mais six mois quasiment sans pouvoir bouger, sans pouvoir faire le sport. Donc, j'ai complètement planté mon programme de perte de poids. Donc, j'ai repris 15 kilos sur les 10 que j'avais perdus. J'en ai reperdu 10, heureusement. Mais il y a encore du boulot. Et là, j'ai un gamin qui est coincé dans la neige. On va aller le sortir et... Tu sens où ? Hop là ! Ouais. Ça pique et c'est froid et ça mouille la neige. Il fait moins 8, donc c'est normal. Moi, je vais aller le chercher. Essaye de te sortir tout seul et si ça ne t'arrive pas, je viens de chercher. Et bref, beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs pénibles. Alors, encore une fois, je n'habite pas au Yémen. On ne me bombarde pas, ça va. Mais, je suis content qu'elle soit passée derrière nous, cette année 2017. En plus, j'ai eu, ah oui, il y a une appendicite d'une de mes filles, avec rechute, avec infection. C'était une cordelle, il fallait être à l'hôpital tout le temps, des nuits courtes. Bref. Voilà. Il y a des années comme ça, plus compliquées que d'autres et ce n'est pas grave. L'important, ce n'est pas la difficulté, c'est comment on y fait face, comment on se relève, comment on bouge et avec chacun nos imperfections, nos bêtises, nos conneries parfois. J'aime bien l'échelle de conneries, c'est pas mal. Je pense que c'est tout à fait juste d'en parler. Et bref, de toute façon, le temps, il bouge, les événements majeurs, il se met en place et nous ne pouvons qu'apprendre comment y faire face, comment s'y préparer. Et c'est ça le message, ce n'est pas plus compliqué. Et encore une fois, je le répète, ne me croyez pas sur parole, ne gobez pas toutes les conneries que je vous raconte, ne gobez pas, ou certes, ou alors faites-le. Réagissez à mes provocations, c'est très bien, c'est très bien, ça vous fait réfléchir. Parce que seulement ceux qui auront bien compris et qui se seront bien préparés, enfin pas uniquement, mais enfin, ceux-là se donneront le maximum de chance face à ce qui nous arrive. Donc, je ne peux que vous souhaiter pour 2018, évidemment, santé, évidemment, bonheur en famille, évidemment, une bonne préparation, mais surtout de continuer, pour ceux qui sont fidèles, vous savez, vous êtes des dizaines de milliers à me suivre, à continuer à avoir l'esprit critique, à réfléchir par vous-même, j'arrive. Et il s'en est sorti tout ça. Et surtout, surtout, en fait, j'ai trop de gens qui me suivent. En fait, j'aimerais bien que, vous savez, j'ai 25 000, 26 000 personnes qui me suivent, c'est trop. Je préfère avoir 250 très bons et peut-être une vingtaine autour de moi que 25 000 sur Internet. C'est horrible. Je fais tout pour que ça s'arrête. Alors, je ne fais pas tout, en fait, parce que je pourrais être complètement banni d'Internet si je disais certaines choses ou si je disais tout ce que je pense. Parfois, ça, on peut l'entrevoir. Mais enfin, voilà. Donc, pour 2018, je vous encourage à bien vous préparer, à faire le maximum pour devenir des meilleures personnes pour vous et votre clan. Et quant à moi, les camps étant choisis, je vais plutôt m'orienter sur des thèmes qui vont aider les miens, les miens au sens large, les Européens de souche. Et plus de l'éducation, c'est-à-dire de leur parler de choses importantes. Je pense que je ferai une série d'idios sur l'anthropologie, sur l'écotion intellectuelle. Je vais parler peut-être un peu plus de potager, de serre, d'autonomie. Après tout, vous savez, quelqu'un qui fait des choses extraordinaires, je trouve que c'est par exemple Vol West, il a des vidéos excellentes. Et il fait l'effort, il a raison de ne jamais parler d'autre chose que stricto sensu son sujet. Moi, j'ai toujours voulu aller plus loin, titiller, parce qu'à la fin, ça permet aux gens d'apprendre. Mais je pense que je vais devoir me focaliser sur les miens, sur mon peuple. Enfin, ce n'est pas le mien, ce n'est pas une question de possession, mais c'est celui dont je fais partie et avec qui je suis cousin, frère. Alors, parmi eux, il y a des idiots, il y a des traîtres, il y a des abrutis, on s'en occupera. Mais l'important, c'est de faire monter les meilleurs. Et de plus en plus, je serai avec eux. Et avec eux, oui, amitié, réconciliation, une certaine forme d'égalité, de démocratie dans une certaine élite. Et avec les alliances nécessaires, avec, oui, parfois les peuples d'une religion du désert, oui. Je pense qu'on aura besoin d'eux, et eux auront besoin de nous. Parfois avec nos frères d'autres cieux, qui eux-mêmes veulent se développer chez eux. Parce que j'aiderai toujours celui qui veut se développer chez lui. Qu'il soit arabe, musulman, berbère, c'est nos cousins les berbères, en Afrique, en Asie, etc. Je pense que c'est très très bien. Et puis surtout, ceux qui ne m'emmerdent pas, je les aiderai toujours. Bref, tout ça pour dire que je pense que 2018 sera une année tumultueuse. Je pense qu'elle sera pleine de soubresauts. Je pense qu'on aura un retour de ce qu'on nous a évité en 2017, c'est-à-dire des grands événements. Oui, on va rentrer. C'est vrai qu'il fait, ça caille. Et on va voir de plus en plus, à mon avis, les soubresauts liés à ce qui va nous arriver entre maintenant et 2022. Mais je m'y engage. Fin 2022, je disparais. Je continuerai à écrire des livres, mais je ne serai plus présent sur Internet, etc. Je me la ferme, fin 2022. Donc vous me tiendrez au mot. Décembre 2022, c'est la dernière fois que vous me voyez. Voilà. Donc vous êtes prévenus. Et tant mieux s'il ne se passe rien. Franchement, moi j'aime bien être tranquille, j'aime bien être solitaire avec mes amis, avec ma famille proche et tendue. Et puis voilà. Mais enfin, c'est quand même encore mon devoir de plus en plus envers les peuples qui sont mes frères. Pas les autres, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, seulement s'ils sont dans la même optique chez eux. Eh bien, de nous préparer tous ensemble. Voilà, je commence à... J'ai perdu le fil avec mes histoires de neige ici. OK. Donc, passez une bonne année. Profitez aussi de la vie. Faites la fête avec les gens qui comptent pour vous. Ne soyez pas sages, mais préparez-vous. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada